c'est guérios et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo à la turtogi convention cette convention là et nous voici on est à la turtogi convention donc le voilà c'est un mode vlog donc voilà on va faire un tout petit tour bien évidemment comme à chaque fois on regarde un peu les les stands qu'ils sont proposés donc voilà je sais là je teste franchement je n'ai pas mal de nouveautés là avec l'osmo tout ça les dji et tout ce bordel j'espère que ça rendra pas mal là vous allez voir ce que je vois là comme quoi noir il ya la petite fleur dans harry potter je crois le 2 et les autres films si j'ai pas de conner à eux aussi là on va aller voir du monde qu'on connaît déjà vous avez peut-être connu depuis longtemps on est avec eighties comme à chaque fois les amis ça va bien voilà donc cette année vous avez prévu de faire quoi justement là un peu sur le thème cette année c'est des micro ordinateurs d'accord un peu plus simple et du micro on les dépoussière on les fait tourner on les change quand il fonctionne fort voilà c'est la fête d'accord là j'ai vu qu'il y avait manu 3d on va aller voir sa petite figurine 3d en petite vous allez voir la taille d'iron man justement on va lui poser quelques petites questions en mode vlog toujours juste ici vous voyez il ya la petite truc d'iron man qui est franchement je dois dire est magnifique donc salut à tous bah oui ça y est enfin depuis trois ans là j'avais dit que je ferai une mon impression 3d taille réelle et que j'allais la présenter à la turteau donc là maintenant ça y est elle est faite ça a pris un peu de temps mais j'en suis assez content avec pas mal de travail sur la partie peinture et sur la partie électronique donc ça fera partie d'une des collections et je pense que maintenant je suis lancé sur le life size ça va il y en aura d'autres ça c'est certain ça c'est certain moi ce que vous comptez ou pas rajouter les petits effets comme on voit sur l'armure un peu électrique ou je sais pas quoi vous comptez sur la partie électronique là c'est simplement un éclairage fin mais il ya un arduino dedans donc toute la partie programmation pour faire les effets de lumière seront on seront faites et seront préparés pour avoir pour avoir des effets un peu de ce qu'on appelle néo pixel pour pour donner un peu de de peps à la partie statue il ya le petit stand magique rayon magique academy franchement on va les poser une question à quelqu'un qui gère ce centre et puis on va on va voir en fait c'est quoi le but de tout cela et on va le savoir tout de suite un jour là on est dans le monde des sorciers avec magérium academy c'est ça je m'appelle emilus magérium professeur en sorcellerie et je vous pose le chapeau sur votre tête il vous dit votre maison et ensuite je vous apprends une dizaine de sortilèges pour obtenir votre diplôme est ce qu'on vous pouvez m'apprendre aussi le sera pardonnable avada kedavra ou pas ici alors malheureusement je n'ai pas de cobayes malgré que nous avons de magnifiques araignées à côté je préfère tout de même éviter mais on peut voir quelques sortilèges dangereux par exemple tentons d'allumer cette bougie avec le sortilège incendio incendio ah oui réducto franchement c'est magique on essaye on essaye et grâce à cette animation vous avez l'impression d'être un véritable sorcier en l'espace d'armes d'instormes donc là je vous allez voir il y a j'espère qu'on entendra quand même avec la petite musique qui a derrière mais il y a arachné qui est présent tout simplement à la turquette convention vous allez voir arachné juste devant moi là la petite arachné bien évidemment ce n'est pas arachné mais aragog d'harry potter mais c'est une grosse araignée comme arachné l'une est une femelle et l'autre est un mâle même si je préfère arachné en tant que fan du seigneur des anneaux ça ne changera jamais on va aller voir un petit aragog juste à côté que vous vous rendez bien compte voilà elle est juste magnifique même si je m'approche vous voyez taille réelle c'est juste énorme du coup franchement elle est incroyable comme la voiture si vous êtes fan d'harry potter bah ça peut que vous plaire simplement comme vous l'avez peut-être vu j'essaie par rapport à la dernière fois vu que c'est un peu en format différentes vidéos de varier les questions d'essayer de poser au moins une question en rapport un peu avec l'univers geek que là par rapport aux autres conventions où justement je posais beaucoup de questions et la vidéo en fait au final ça ne venait qu'une vidéo interview et là le but de cette vidéo ce n'est pas ça du coup voilà j'espère que ça vous plaira autant et je vous laisse profiter simplement donc bonjour là on se retrouve avec myriam belanger art je vois que c'est la première fois que vous êtes là la turquette au geek convention oui justement qu'est ce qui vous a attiré ici alors ce qui m'a attiré j'ai été recommandé par par un collègue qui vend des produits dérivés et moi je suis professionnel dans l'art depuis depuis trois ans et je voulais aller vraiment à la recherche d'un public et montrer mon travail plus plus largement d'accord et par exemple je prends de la toile d'iron man oui combien de temps ça vous a pris juste pour faire cette toile alors alors elle fait un mètre 16 sur 90 cm et en fait ça c'est une toile qui a été en galerie à toulouse d'accord il y a deux ans et elle m'a pris voilà tous les jours à peu près sept heures par jour un mois à faire ah oui voilà je vous remercie puis je vous souhaite une bonne journée merci à vous et bonne convention à tous merci puis vous pourrez la retrouver dans la description comme à chaque fois ça marche merci beaucoup je crois que c'est la première fois en convention que je suis en sueur mais littéralement donc là vu qu'on est aussi en convention et qu'à chaque fois je le fais jamais bah je vais m'amuser avec ça et bien je pense que je vais tout simplement jouer aux bandes d'arcade et aux jeux de fléchettes qu'il y a là bas ça peut être sympa avec nemco show c'est bien ça oui c'est ça chaque année depuis bas la tour tour des conventions 5 je passe devant votre stand sauf qu'à chaque fois je t'hésite j'hésite à vous interviewer à passer le moment et du coup je vous laisse vous présenter en gros on est une asso de partage et de sauvegarde du jeu vidéo et on crée des événements un petit peu partout en france en médiathèque en centres sociaux dans des conventions comme là on a créé la nôtre nemco game show il ya deux ans après le coville je crois un truc dans le genre bref on a créé la note et puis après bah on partage tout ça sur les réseaux tik tok youtube et d'accord et juste une question comme ça vu qu'on est un peu dans le monde un peu geek tout ça ouais si vous devez vivre dans un monde fictif n'importe quel que soit vous direz lequel oh zelda 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 brefs of the wild ou tiers of the kingdom je pense d'accord je lui sens très bien je lui sentirait très bien c'est à pêcher à chasser on va pas trop chasser parce que ma copine est végétarienne donc on va éviter mais dans l'idée ça serait ça tu vois il est pas loin d'être 13 heures donc je pense que ça va directement aller manger avec des poules qui j'espère va pouvoir nous en dire plus sur le deadpool 3 avec wolverine j'ai pas le droit de créer même pas dire tous les nouveaux héros qui seront dans tout ça non vous pouvez pas interdit interdit après rassurez moi le film sera toujours air rated il n'y a pas de souci pour ça bonjour là on se retrouve avec gilles si je me souviens bien qui est l'organisateur de la turtoguie convention que vous avez certainement bien vu lors de la new con sur derrière le stand de cash retro game c'est ça du coup pas vu qu'on là on est un peu dans votre bébé je voulais justement le présenter donc bonjour donc ça fait depuis 2015 maintenant que la turtoguie qui existe ça naît c'est la huitième édition le thème c'est la magie harry potter je pense que vous allez voir les différents stands cette année donc on avons 50 stands oui ça s'agrandit et normalement l'année prochaine on a mis carré mille mètres carrés de plus d'ailleurs oui pour arriver au moins à 70 exposants donc cette année ça marche très bien puisque on a une grosse bébête qui est sur le côté là qui fait qui fait fureur puisque c'est une grosse araignée d'harry potter et des décors qui sont là la voiture qui est derrière aussi que je peux vous dire de plus faut venir n'hésitez pas c'est c'est très agréable il fait un peu chaud mais c'est très agréable quand même voilà celle ci c'est aragogue l'autre c'était je sais plus quoi mais non non celle ci c'est donc elle fait six mètres sur quatre donc là elle n'est pas déployé en fait en mode gigantesque parce que normalement sinon la voiture elle est au-dessus ah oui mais là en fait vous pouvez vous faire prendre et en plus elle interagit et elle bouge donc voilà j'ai l'impression qu'en fait plus on approche des dix heures de la turtoguie convention et puis en fait ça monte crescendo oui on essaye de faire de plus en plus comment s'appelle on a on a la chance d'avoir un complexe qui peut évoluer là on a 800 mètres carrés d'expo en plus l'année prochaine parce qu'on a un bâtiment qui est juste sur le côté qui s'est libérant on va dire donc au fur et à mesure là donc on passera à plus de 4000 4200 je crois 4200 là cette année on a 3400 mètres carrés c'est déjà pas mal mais bon voilà et puis on verra bien on verra bien ce que ça donne pour le moment les gens reviennent donc c'est que ça plaît oui c'est ça donc n'hésitez pas à l'année prochaine en justement qu'on regarde la vidéo allez venez nombreux l'année prochaine et puis je vous remercie bonne journée 1 Bon, comme vous l'avez pu le voir, je n'ai pas fait des fléchettes, tout simplement, parce que je ne pouvais pas, mais voilà. Bon, comme à chaque fois, là, ça y est, là, c'est terminé. Je ne sais pas quel est le rendu que va être la vidéo, car j'ai essayé de faire un nouveau format. Au final, je me suis rendu compte que ça fait un mélange de tous les formats que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. En soi, je verrai bien le résultat. Voilà, la Turtogui Convention, c'est terminé pour ma pingre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Kadrios pour une toute nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !